Salut c'est Tom, alias Mott de la série The request Burgundia. Aujourd'hui, je viens vous présenter la légende de la griffe du diable. La griffe du diable se situe à Huchon, au lieu dit Mont Julien. Elle se situe à 30 minutes au sud d'Autun, en Saône-et-Loire, région Bourgogne. Huchon est également appelé la Perle du Morgan. Pour info, non loin d'ici, il y a d'autres sites avec des pierres de légende. A 800 mètres, vous trouverez les rochers du carnaval situés sur une corniche. Toujours à Huchon, vous pourrez découvrir la pierre qui croule, également célèbre dans le coin. Mais revenons à la pierre qui nous intéresse aujourd'hui, la griffe du diable. Le site est accessible uniquement par un sentier pédestre. Et oui, il vous faudra poser la voiture, enfiler vos baskets, et une marre, il vous et la marche d'une bonne vingtaine de minutes vous attend. Le sentier est facile et le décor vraiment sympa. La pierre est en bordure de sentier, donc facile à trouver. La pierre en elle-même est en granit, fait 12 mètres de diamètre et 3 mètres de haut. Comme vous pouvez le constater, elle est en équilibre sur un socle et porte des rainures verticales. La légende de cette pierre fait partie du folklore local. Un maître maçon devait construire le pont de Toulon-sur-Aroux dans un délai donné sous peine d'indemnité. Pas de chance pour lui, il se trouva rapidement à court de temps avec un fort risque d'amende à la clé. Alors qu'il se lamentait, le diable vint au maçon pour lui faire une proposition. La main de la fille de l'homme contre l'assurance que le pont sera achevé la nuit suivante. Dos au mur, l'homme accepta, regrettant rapidement le marché passé avec le malin. Le diable, lui, était tout content de son coup. Surtout qu'il savait qu'il suffisait d'une pierre pour finir le pont. Il chargea la pierre de la beuchotte sur ses épaules et partit œuvrer. La fille du maçon, déjà fiancée à un jeune homme, ne put que prier Dieu pour que les choses ne s'arrangent. C'est ainsi qu'ils eurent une inspiration soudaine pour contrecarrer le maléfice. Ils s'en allèrent avant l'heure chercher le coq, l'enfermèrent dans un sac et le ramenèrent. Ils profitèrent de la belle lune de la nuit, semblable à la clarté du jour, pour le faire chanter. Bon, il fallut secouer un peu la bête, mais le coq se réveilla et fit le travail. Le démon l'entendit, crut que le jour était levé, et laissa tomber la pierre où demeura l'empreinte de ses griffes. Rageant de ne pas avoir pu respecter les délais, le diable se retira et le pacte fut rompu. La pierre quant à elle resta sur place, la marque de ses griffes toujours gravées dedans. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501